Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 19 mai. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du soir dont voici les titres. Nous irons enfin au Bénin à la rencontre de Bill Fabroni. Yoclounon, il est l'inventeur du clavier en langue fombée pour les ordinateurs. La plus, c'est la langue, donc la fombée la plus parlée au Bénin. ... Je vous propose maintenant de nous rendre au Bénin où vous allez découvrir une spécialité locale. Il ne s'agit pas de nourriture, mais d'un clavier d'ordinateur pour la langue fombée. C'est la langue la plus parlée au Bénin. Alors voilà comment il a été inventé. Un reportage de notre correspondant local, Kevin Soncy. Des échanges de mots, de phrases s'observent sur la toile grâce à Bill Fabroni-Yoclounon, inventeur du clavier fombée, une des langues béninoises. Bill, en innovant, entend résoudre l'indisponibilité de claviers adéquats pour prendre en compte les réalités locales. Il faut dire qu'on ne peut pas écrire le chinois avec un clavier français. De la même manière, on ne peut pas écrire l'arabe avec un clavier français. Et aussi, nos langues béninoises, notamment le fombée, on ne peut pas bien les écrire avec un clavier qui ne prend pas en compte les karatés spéciaux, les diacritiques, les lettres spéciales de l'alphabet national et de l'alphabet fond. Donc l'idée est partie d'un problème, problème de disponibilité d'un clavier qui puisse permettre au fond, aux béninois en général, d'écrire dans leur langue. Et comme j'avais rencontré ce problème, je voulais apporter une solution. Alors avec mon équipe, on a réfléchi et on a créé le clavier fombée et des langues béninoises. Ce clavier vous permet d'écrire aussi facilement comme si vous écrivez en français ou en anglais. Mais c'est un clavier aussi qui a la saisie prédictive, c'est-à-dire quand vous saisissez souvent des mots, il enregistre et vous les propose après plus facilement. La création de contenu, la rédaction web en fombée et autres sont rendus possibles grâce au clavier fombée selon certains utilisateurs. Je pense que le clavier fombée des langues béninois c'est une très belle initiative du jeune Fabouroni Yuclouno et ça a rendu beaucoup plus facile d'écrire en fombée. Parce qu'entre-temps, il n'y avait pas de clavier et pour écrire, c'était très compliqué. Bon, pour moi, j'allais piquer les caractères spéciaux et j'essayais d'écrire, c'était très pénible. Mais avec le temps, quand j'ai découvert ce clavier, ça a rendu beaucoup plus facile et cela va permettre de digitaliser la langue et de créer des contenus pour pouvoir faire découvrir ce pays au monde entier. La découverte du clavier fombée permet surtout d'éviter des erreurs en écrivant la langue fombée. Bon, déjà de base, je lis en fond. Mais sans la création de ce clavier, je n'arrivais pas à bien écrire les mots parce qu'il n'y avait pas de caractère spécial ni de lettres spéciales. Avec la création de ce clavier, j'arrivais à tenir une conversation par mail ou par WhatsApp avec mes amis. J'arrivais à bien échanger et je ne francise plus comme auparavant. Plus de 10 000 personnes utilisent le clavier depuis sa création. Un clavier aux options diverses qui permet aussi d'écrire d'autres langues du béni que le fombé. Paradoxalement, il y a beaucoup de femmes qui utilisent plus le clavier que les hommes parce que les femmes ont un certain attachement à leur culture. Elles ne veulent pas perdre parce qu'elles veulent inculquer une bonne culture à leurs enfants. Un clavier qui permet à une personne qui par exemple parlent le Yoruba, le Bariba, le Dittamari, le Yom, le Peul, le Fulfoldé, le Minan, le Haïzo, le Fongué et toutes les langues béninoises de pouvoir les écrire. Bill Fabroni Yoklounon, promoteur de la plateforme Am Yoklounon, invite les bonnes volontés à supporter l'initiative pour la promotion des langues béninoises et d'ailleurs. On a besoin de soutien. On a besoin de soutien financier, on a besoin d'apports techniques, on a besoin de la reconnaissance par exemple comme le Fête et les Sud et on a besoin de l'État pour nous soutenir mais comme j'aime le dire, l'État c'est les citoyens donc on a besoin des citoyens pour nous soutenir.